bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment j'ai craft et j'ai peint ce dinosaure alors il faut savoir que je l'avais fait déjà sur mon ancienne chaîne les cartons de sophie je vous mets le lien ici pour que vous puissiez aller le voir comment je l'ai fabriqué en fait j'avais laissé longtemps au carton brut et là en fait le temps d'une expo j'ai voulu le prendre avec moi pour le montrer aux gens et donc dans cette vidéo je vous montrais comment j'ai fabriqué de la peinture verte alors qu'on était dimanche et qu'il n'y ait aucun magasin ouvert et aussi comment je l'ai je l'ai craft et donc si vous voulez savoir comment je m'y suis prise je vous donne rendez vous dans la suite de la vidéo à tout de suite j'ai pas de peinture verte alors ce que je suis en train de faire j'ai des vieux crayons de couleur est ce que je vais faire je vais récupérer la mine qui à l'intérieur je vais pouvoir l'appeler ensuite je vais faire mon petit mélange là tranquille il faut vraiment que la poudre elle soit hyper écrasée hyper fine sinon elle veut pas elle va pas colorer suffisamment la peinture elle est au j'avais déjà fait un test j'ai encore un crayon donc là je veux voir si ça c'est suffisant s'il y a besoin que j'en rajouterais puis aussi je vais laisser un petit peu affuser les pigments parce que leur faut un peu de temps pour se se dissoudre alors là je viens de faire un essai avec la peinture verte elle est un peu palote mais c'est pas grave j'ai encore une bombe de peinture verte plus foncée maintenant que j'ai renforcé mon papier crâne aux endroits où il y avait besoin je viens ici en fait c'est histoire de pas avoir à peindre derrière la crête parce que ça sert à rien de mettre la peinture derrière alors je vais commencer par les intérieures chaque casse je vais les peindre ensuite je vais faire les crêtes et seulement à la fin je vais faire l'avant je commence toujours par les endroits les plus délicats je dégage d'abord les coins ensuite je fais l'intérieur des cases pendant toute la réalisation j'avais un peu peur parce qu'en fait je n'étais pas sûre d'avoir assez de peinture pour faire tout le dinosaure je sais pas ce que ça va donner vous verrez avec le vernis tout à l'heure là je vais faire les crêtes là je vais pas être ici maintenant et après je verrai aussi avec la peinture et la bombe qu'est ce que ça va faire je vais commencer par là les intérieurs et puis je finirai par avec eux la tête alors là je vous avoue que je suis un peu perplexe contre au résultat final je sais jamais trop ce que ça va donner là je m'aperçois qu'il y a encore des endroits où il y a de la pâture donc je vais faire des petites retouches avant de faire vraiment le dessus qui devra être nickel quand je peins un animal lorsque je m'occupe de faire la façade j'essaie toujours de suivre avec mon pinceau le sens naturel des poils ou ici des écailles pour cela je fais toujours au préalable une recherche sur google images pour bien m'imprégner de l'anatomie du sujet ici à dinosaure donc voilà là le dinosaure alors cette semaine je vous ai montré comment je passe la peinture vert pâle et aussi comment j'ai crafté la semaine prochaine je vous montrerai comment j'ai passé le vernis j'ai réussi à le peindre à la bombe même avec des bombes qui ne fonctionnaient pas parce que j'ai des grosses galères dessus alors pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne youtube c'est une chaîne qui diffuse tous les semaines 3 types de vidéos les lundi ce sont des vlogs nature les mercredis des vidéos sur la vie quotidienne et tous les vendredis comme aujourd'hui ce sont des DIY de création donc si vous êtes intéressé par mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt